Alléluia C'est normal de si Dieu dit lève-toi, c'est normal, c'est pas normal, lève-toi, ce n'est pas ta norme, ta norme c'est la sainteté, c'est la pureté, la supplication est indispensable pour enfanter les prophéties qui tardent. Arrêtez de cesser de penser emploi, pense déploiement des capacités. S'il n'y a pas d'emploi, crée ton emploi. Il faut quitter le stade où je vais à l'église en espérant faire des rencontres. Non, nous on ne veut pas te rencontrer tant que tu n'as pas décidé de rendre Christ. C'est possible, possible, possible ! L'homme a aimé Dieu et a expérimenté sa présence à travers des temps de prière et d'adoration prophétique. Il est marié à Modestine et ont ensemble quatre merveilleux enfants. Chère famille ICC, maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur, Ivan Castanou. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans cet endroit ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ? Alléluia ! 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 All Nous sommes rassemblés pour toi, c'est toi que nous voulons, nous voulons te dire, Seigneur ce soir c'est toi, c'est toi que nous désirons que les rassemblements des nations soient pour toi. Sois le maître, sois le centre, sois le guide, sois le conducteur de chaque fraction de seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, sois notre bon berger, sois notre roc, sois notre protecteur. Nous te prions que ton action Seigneur fasse la différence, que ton Saint-Esprit s'exprime, que ton Saint-Esprit nous transporte, que ton Saint-Esprit nous guide, que tu conduises toi-même toutes choses selon que tu as dit dans ta parole, je te célébrerai dans l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères, Seigneur fais comme tu veux, fais ce que tu veux, révèle-toi, exprime-toi. Nous t'implorons, nous te suppléons. On nous te recommandons un pacte conférence, nous te recommandons ces cinq jours. Notre désir c'est de t'aimer, t'adorer. Oh, la 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 maman, et le dédé la mame de sauter la maman, notre désir c'est de t'aimer, te révéler. T'adorer, t'adorer ô Seigneur, mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, non ce n'est pas une chanson, Seigneur c'est un cri du coeur, ça veut dire servir de véhicule pour toi sœur, de t'exprimer, mon désir c'est de te révéler, voilà pourquoi je suis venu, parce que c'est le désir de mon coeur, mon désir, en dépit de mes luttes, en dépit de mes manquements, en dépit de mes incapacités, en dépit de mes manquements, au plus profond de moi il y a le désir d'atteindre le but, le but pour lequel j'étais créé, ce n'est pas prier, ce n'est pas chanter, c'est te révéler, c'est te glorifier, mais pour que tu sois visible, pour que tu sois révélé, glorifié, il faut que le coeur, il faut que le coeur de l'adorateur soit formé en moi, il faut que tu prennes la place, il faut que tu me réquisitionnes, je refuse, je renonce, à la cohabitation, au mélange, au partage, le désir de mon coeur, mon désir, c'est l'exclusivité divine, je te prie, brossa, fatale, rebossa, entends le cri de mon coeur, c'est ta doré, en dépit de mes manquements, le plus profond désir, c'est d'accomplir le but, le but c'est que tu sois visible, à travers les vases de terre, à travers les instruments, entend, 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 entend le cri, entend le cri de mon coeur, t'honoré, 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 oh Jésus, t'honoré, oh Jésus, t'honoré, magnifique sauveur, mon désir est de t'aimer, de t'honoré, de te révéler, les membres, oh aide-moi, 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 qualifie-moi, assiste-moi, rend le verbisseau que je suis, capable de t'honoré, capable de te glorifier, te glorifier, te glorifier, te glorifier, oh Jésus, aide-moi, qualifie-moi, et que tu sois visible, exprimé, à travers les vases que je suis, te glorifier, te glorifier, je te prie, je n'ai pas la capacité, mais tout au moins est désireux, désiré de te glorifier, de t'exprimer, le but pour lequel, tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire, le peuple que j'ai créé pour ma gloire, c'est le but, publiera mes louanges, que l'ambicère va publier tes louanges, te glorifier, te glorifier, oh, ça veut dire te rendre visible, un véhicule de transport de la gloire de Dieu, Je t'en prie, je t'en prie, te glorifier, te glorifier, t'adorer, t'adorer, ce n'est pas chanter, t'adorer, ce n'est pas louer, Et c'est plus que cela, ça veut dire, je suis un sacrifice. La première fois que le mot adoration a été utilisé, il n'y avait pas un chant, il n'y avait pas un cantique. Il y avait un sacrifice d'une odeur agréable. Il y avait un sacrifice, ce n'était pas une personne qui chantait, il allait offrir tout ce qu'il avait de plus cher. Il allait nous livrer sur un hôtel, afin que le sacrifice soit agréé et soit consumé. Les cabros sont mamas, alors ce soir, nous sommes les sacrifices, et nous nous offrons sur ton hôtel. Seigneur mon désir, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Levant la voix, levant la voix, y a-t-il une personne pour élever la voix ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous ne comptons pas sur les prédicateurs, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta gloire. Nous comptons sur le ministère, le ministère du Saint-Esprit, nous comptons sur ta miséricorde. Nous comptons sur tes compassions, nous ne comptons pas sur les personnes, nous comptons sur le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, nous comptons sur ta miséricorde. Oh, nous t'implorons pendant ces cinq jours, que le sceau de l'agrément divin soit déposé sur cet endroit. Il ne s'agit pas de nous, non, 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 non. Il ne s'agit pas d'un pas de son chrétien. Il ne s'agit pas d'un pas de conférence. Il ne s'agit pas de nos intérêts, personne. Il ne s'agit pas d'un pas de youth. Il ne s'agit pas d'un an, non, non, non. Il s'agit uniquement, uniquement de ta gloire. La cartelle, les membres sont capables Les mâtes, les mâtes sont capables Au-delà de nos mots et de nos prières Il faut que tu sois révélé, Christ seul Il faut que Jésus soit le seul glorifié Il faut que Jésus soit le seul adoré Il faut que Jésus soit le seul admiré Il faut que Jésus soit le seul publié Il faut que Jésus soit couronné Il faut que Jésus soit publié Il faut que Jésus soit visible en nous Il faut que Jésus soit déployé Il faut que Jésus soit exprimé Il faut que Jésus soit bien aimé Il faut que Jésus soit honoré Il faut que Jésus soit couronné Il faut que Jésus soit visible, il faut que Jésus soit Les brossos capables qui t'aidera ma bosse Il faut que tu sois exprimé dans ma vie Il faut que ton dessin initial soit atteint Il faut que tu sois pleinement formé Il faut que ta gloire apparaisse Il faut que ta volonté, ta volonté soit faite Il faut que ta parole devienne chienne Il faut que tu sois le seul glorifié Il faut que tes desseins s'accomplissent Il faut, il faut, il faut Il faut que tu te manifestes dans ma destinée Il faut que tu te manifestes dans ma santé Il faut que tu te manifestes dans mon âme Il faut que tu te manifestes dans ma profession Il faut que tu sois visible dans ma condition Il faut que tu sois visible dans mes finances Il faut que tu sois visible dans mon ministère Il faut que tu sois visible dans mon église Il faut que tu sois visible dans la francophonie Il faut que tu sois visible en Afrique, il faut que tu sois visible ici en France, il faut que tu sois visible partout en Europe, il faut que tu sois visible dans la Caraïbe. Il faut que tu sois pleinement formé, il faut que tes desseins s'accomplissent, il faut, il faut, il faut... Il faut que les prisonniers soient libérés, il faut que les captifs soient délivrés, il faut que ton option fasse la différence. Il faut que ta gloire apparaissent, on a assez parlé de sorcellerie et d'occultisme, on a assez parlé des hôtels sataniques, il faut qu'on parle de l'hôtel dressé à Dieu. On a assez parlé des œuvres du diable, il faut qu'on parle des œuvres de Jésus, il faut qu'on parle de toi dans cette époque, il faut qu'on parle de toi dans notre génération et dans les générations à venir dans la vie de nos enfants. Il faut qu'on parle de Dieu, il faut qu'on parle de Dieu, il faut qu'on te reconnaisse comme le seul vrai Dieu, il faut que les nations prennent l'allégeance. Il faut que tu rentres dans les constitutions des nations, il faut que tu rentres dans les gouvernements, il faut que tu rentres dans les municipalités. Et Dieu rentre dans les défases, Dieu rentre à travers une personne, Dieu ne rentre pas à travers le vent, non, Dieu rentre dans les affaires des hommes à travers un instrument, un véhicule. Il faut qu'on parle de Dieu, 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 il faut qu'on A travers un adorateur, à travers un vase d'honneur, il faut que tu rentres dans les directions des entreprises, il faut que tu rentres dans les primatures et à la tête des états, il faut que tu rentres, Seigneur, dans les parlements, il faut que tu rentres dans les médias, il faut que tu rentres dans le système bancaire, à travers les Josephs, à travers les Daniels, à travers les Kadamablos, à travers des特 letris, il faut, il faut, nous sommes candidats, cette semaine, équipe-nous, bas or�ê, il faut, 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 ils faut, Je suis candidat à la réquisition. J'ai l'exclusivité divine. Il faut que tu récupères ce que Satan avait pris en otage. Il faut que tu viennes récupérer les destinés emprisonnés dans les prisons des hôtels sataniques. Il faut, il faut, il faut. Y a-t-il une personne pour lever la main et dire il faut. Il faut qu'un tsunami atterrisse dans ma vie. Et que toutes plantes que tu n'as pas plantées soient déracinées. Il faut que ce que tu n'as pas agréé soit expulsé. Il faut que tu sois le seul conducteur de nos vies. Il faut que tu sois visible dans la francophonie. Il faut, il faut, il faut. Et jusqu'aux extrémités de la terre, il faut. Les membres sont babadadadadabosh. Il faut, les membres sont babadadadadamosh. Il faut, nous t'implorons, nous te supplions. Il faut, il faut. Il faut que tu sois le seul maître, il faut que tu sois le seul guide. L'Esprit de Jésus, nous t'implorons, nous reconnaissons nos incapacités humaines, oh nous reconnaissons ta capacité, toi seul peux le faire en nous. Nous t'implorons, ne nous laisse pas où nous sommes, ne laisse personne prisonnier. En sortant de cette conférence, il faut que tu sois le seul conducteur, il faut que ce que tu n'as pas créé soit arraché, il faut que tu sois le seul guide. Il faut que tu sois le seul à te manifester, dans nos caractères, dans nos destinées. Il faut que ta puissance soit de nouveau visible, il faut que ta présence soit palpable et soit tangible. Nous t'implorons, nous te supplions, il faut que les paroles que tu as déjà annoncées et proclamées sur nous les bénédictions avant la fondation du monde. Il faut que ces paroles deviennent visibles, il faut que les obstacles sataniques soient arrachés, il faut que les obstacles sataniques soient consumés, il faut que tu sois exprimé. Il faut que tu sois le seul guide, il faut que tu sois exprimé. 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 Il faut que ton amour soit visible. Il faut que ta nature soit formée. Il faut que ta puissance soit libérée. Il faut que tu sois présent dans nos destinées. Il faut que l'étoile brille. Il faut que la lumière te produise son éclat. Il faut que ce qui était caché sous la table soit des hommes explosés. Non pas pour nous, mais pour que l'on te reconnaisse à travers nous. Il faut qu'une armée entre dans les sphères d'influence. Il faut qu'un peuple entre dans les sept royaumes. Parce que tu entres sur la terre, tu entres dans les affaires des hommes, non pas à travers un vent impétieux. Ça, c'était une seule fois. Désormais, tu rentres à travers un homme transporteur de la gloire de Dieu. Oh, nous t'implorons. Tu l'as fait dans la vie de plusieurs personnes dans ta parole. Et tu ne fais pas de favoritisme. Apparais dans les affaires des hommes. Apparais sur la terre à travers les vases que nous sommes. Nous sommes désireux. Nous sommes candidats. Nous sommes disponibles. Nous sommes déterminés. Nous sommes décidés. Nous avons décidé d'être des véhicules exclusifs. Réquisitionnés par Dieu. Divinement réquisitionnés. Wow. Wow. Il faut, il faut, il faut. Wow. Il faut. Wow. Il faut. Il faut. Il faut. Tu as pu changer Moïse à me prier. Il faut aussi que tu changes ma vie. Les bras sont bas des navaux. Oui. Les navaux sont bas des navaux. Il faut une vie qui avait mal commencé. Finisse dans la gloire. Finisse dans la beauté. Il faut une étoile qui avait pâlie. Il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Les navaux sont bas des navraleurs. Tu as pu le faire pour un âme, une prostituée. Imagine-tu le nombre de démons qu'une prostituée a pu laisser entrer dans sa vie. Imagine-tu le nombre de démons qu'il a chargé, qu'il a oppressé, qu'il a remplissé à travers la prostitution. Imagine le nombre de démons, de morts qui ont dû oppresser, étouffer, saut de tasse. Mais par la puissance du Saint-Esprit, lorsque tu es venu les réquisitionner, les gens qui avaient mal ont commencé, ont fini dans la gloire. Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme. Moi aussi, tu peux le faire. Je crois, je crois, je crois, je crois. Oui, je crois que tu peux le faire. Oui, je crois, je crois que tu peux le faire. Une fois que tu le fasses aussi dans ma vie. Bien, les démons, ça, d'ailleurs. Bien, les membres sont des démons. Il faut, il faut. Les remons, ne me laisse pas l'écart. Ne me laisse pas, ne me contourne pas. Ne m'évite pas, il faut. Je suis candidat à la réquisition divine. Je suis candidat. Il faut, il faut. Bien, les membres sont des démons. Ce soir, tu ne me fites pas. Tu t'arrêtes sur ma vie. Ce soir, il faut. Tu t'arrêtes sur ma vie. Je ne sais pas. Mais ce matin encore, une personne me disait, tu sais, mon frère, le salut est personnel. Alors, je ne sais pas pour ton voisin. Je ne sais pas pour ta voisine. Mais moi, j'ai décidé qu'il faut être Dieu. Lorsqu'il voit une personne qui est résolue, qui dit, je ne sais pas pour les autres. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas tout le monde. On pense connaître les gens, mais on ne les connaît pas. Mais je te prie, je te prie. Y a-t-il une personne qui a envie de dire, de crier ? Qu'est-il une personne qui a envie de dire, de crier ? Y a-t-il une personne qui a envie de dire, de crier ? Y a-t-il une personne qui te prie. Il faut le profunch pour la vie. C'est un son pour les militaires, ça c'est un signe pour les guerriers, les adorateurs. Ce n'est pas un appel pour les croyants, ce n'est pas un appel pour les touristes. Il faut se réunir que tu passes par moi, il faut que tu atterrisses sur moi, il faut, il faut, il faut, il faut. Je suis déjà au garde-vous, je suis déjà père candidat, il ne manque plus que le Saint-Esprit. Il ne manque plus que la puissance de résurrection de Christ pourrait se déployer comme un aspirateur. Il faut la puissance pour se mouvoir sur nos vies. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut. C'est une invitation adressée à Dieu. C'est un message envoyé à l'Esprit de Jésus. Je suis désiré. Il faut, il faut. Il faut, il faut. Il faut, il faut. Il faut, il faut. 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 Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler. C'est vrai. Mais entend les soupirs de nos cœurs. Entend les appels à l'aide. Entend les soupirs et les cris intérieurs. Entend les cris de l'homme intérieur. Il dit, il faut, il faut. Nous t'implorons. Nous te supplions. Nous t'implorons. Magnifique Esprit de Jésus. Magnifique Présence de Dieu. Que Jésus seul soit glorifié. Faites ton ministère. Pas notre volonté, pas nos pensées, pas nos projets, pas nos plans humains. Mais que ta volonté soit finie. Faites ton ministère. Nous t'implorons, te supplions. Merci d'avoir entendu nos prières. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que pendant ces cinq jours, le Saint-Esprit soit le seul esprit de Jésus, le seul maître, commandant ton chef, gouverneur, guide, producteur. Qu'aucune parole ne sorte d'ici que tu n'es inspiré, qu'aucun choix, qu'aucune décision que tu n'es agréé ne soit prise et ne soit validée, aucun acte que tu n'es posé ne soit posé. Nous t'implorons, nous te suppléons, nous comptons sur toi, nous n'avons que toi, nos sources sont en toi, nous ne voulons que toi. Nous rejetons Seigneur la popularité, nous laissons ça aux autres, nous ne demandons pas la popularité, nous demandons seulement que Jésus soit glorifié, nous demandons seulement que Jésus, qu'un Christ soit visible. Parce que tu bâti un peuple, parce que tu prépares une armée, mon rêve est en armée, libère les prisonniers. Les les beaux-sos là-bas-bas, on se prépare à ce monde. Amém 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 Aleluia Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire gloire ? Gloire ! Gloire ! Le rebond papa, le rebond sopana Nous sommes dans la saison Et c'est pour ça que c'était le thème de cette conférence Nous sommes dans la saison Où quand Dieu annonce une chose A chaque fois elle s'est accomplie Quand Dieu annonce Que c'est la saison De la manifestation de sa gloire Ca veut dire que Dieu est en train de dire On a assez parlé Des démons, de l'humanisme De l'athéisme On a assez parlé des autres Maintenant il a décidé de venir A travers des vases Il a décidé de venir A la tête des états Dans les gouvernements Dans les directions générales Dans les municipalités Dans les parlements Il a décidé de rentrer de tous côtés Il a décidé qu'on le fera A travers un peuple Ça veut dire que Dieu a dit Il y en a assez Qu'on parle des autres En Occident Vous dites mais où est donc Dieu ? Vous croyez qu'il n'existe pas ? Dieu a décidé d'apparaître A travers une personne Et à travers ton caractère A travers ta puissance A travers sa présence A travers sa parole A travers ton éclat A travers ton éclat A travers ton éclat Tu prieras tellement Que les nations seront obligées De regarder vers lui Et de rendre leur éloir Et de glorifier Et de rendre la gloire Nous sommes capables à des léros Dieu a dit C'est la saison maintenant Dans la francophonie Mais bien au-delà Où il restera visible Il se manifeste Il apparaît Dans les affaires des hommes Et les mots s'apparaissent Et les membres sont pas Et les membres sont pas Et les membres sont pas Les membres sont pas Les membres sont pas Et les mots s'apparaissent Et tu t'es déjà levé C'est la saison Où ils se lèvent plus Mais désormais Tu apparaît Avec splendeur Avec beauté Avec puissance Avec éclat Avec magnitude Et magnificence Et attention A tous les déments de l'enfer Qui se mettent devant lui Quand il a décidé d'apparaître Personne ne peut le stopper Personne ne peut l'empêcher Quand il a décidé De réquisitionner Ne te mets pas sur le travers Ne te mets pas En travers de sa route Parce que devant lui Est un feu Deveux vent Deveux lui Est un feu Et garde-toi Demande l'enfer Esprit humain Et garde-toi Si tu as décidé Si tu veux vivre Ne reste pas Il avance Comme un feu Comme un feu Comme un feu Comme un feu Pour réquisitionner Pour prendre possession Pour libérer Des prisonniers Pour faire taire Des voix démoniaques Les voix des hôtels Qui absellaient Et qui contrarièrent Les déceintes de Dieu Je déclare C'est la saison 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 Désolée C'est la saison C'est la saison Ce qu'il a dit C'est la saison C'est la saison C'est la saison Que sa présence C'est la saison En출 Pour ma apologise Je jure Strachiano Les dé whirls Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fais ton ministère Glorifie Jésus Que Christ seul Soit glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dit Amen. Wow. Quelqu'un dit encore Amen. Nous avons expliqué que il y a des, dans la vie de plusieurs personnes qui ne vivent pas dans le péché, il y a des choses qui bloquent la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons parlé de ces hôtels sataniques. Plusieurs personnes voient la gloire de Dieu bloquée à cause des alliances, des pactes, à cause des engagements conclus, soit par eux-mêmes ou soit par leurs ancêtres, à l'époque où les ancêtres invoquaient les esprits. On a dit que tout esprit invoqué qui n'est pas l'esprit de Dieu te fait entrer dans l'occultisme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons dit que c'est ça qui bloque la manifestation des desseins de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Je parle des gens qui ne vivent même pas dans le péché, mais qui voient que leur mariage bloque, leur destinée bloque. Il y a un pasteur, on peut être pasteur et être bloqué par des réclamations des hôtels sataniques qui ne remontent pas à toi, mais à tes ancêtres. Tu peux être né de nouveau, mais le sang n'est pas né de nouveau. Et le sang là a une histoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis je te suis. Ah mais pasteur, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle création. Oui, c'est vrai. S'il est en Christ, il est une nouvelle création. Mais les démons ne sautent pas parce que tu as accepté Jésus. Les démons sautent quand tu les chasses. Donc on peut avoir accepté Jésus, mais avoir des démons, parce qu'il faut les chasser. Ils ne sautent pas automatiquement. Les maladies ne guérissent pas automatiquement parce que tu as accepté Jésus. Encore faut-il le rejeter et croire dans la guérison divine. Un pasteur qui ne se rendait pas compte qu'il avait un hôtel de pauvreté qui parlait contre lui. Un jour, le Saint-Esprit a dû lui montrer que sa vie avait un problème. Le Saint-Esprit lui a dit tu habites dans quelle maison? Il a dit trois pièces, deux chambres, un salon. Ok. Ton frère habite dans quelle maison? Trois pièces, deux chambres, un salon. Ta grande soeur, là, elle vient d'épouser un directeur. Il dit oui. Sa maison, c'est quoi? Trois pièces, deux chambres, un salon. Bon, comme au directeur, on a donné la maison de fonction, alors elle a échappé à deux chambres, un salon. Elle est dans une maison plus grande. Bon, maintenant ton grand frère, là, il vient d'être nommé directeur. Il a un terrain de 2000 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain et il vient de construire une maison sur son terrain. La maison qu'il vient de construire sur un terrain de 2000 mètres carrés, c'est quoi? C'est une petite maison, deux chambres, un salon. Il lui a dit, tu vois, il y a une mentalité, il y a un hôtel de pauvreté, une limitation qui parle contre ta vie. Quand il a vu ça, il était choqué. Il dit, ah, moi qui prie en langue, mais ce n'est pas une question de prie en langue. Voilà pourquoi le Saint-Esprit emmène l'Église dans cette dimension où tout ce qui empêche la manifestation des paroles doit être réduit à l'éa. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je te suis! Le sang, hérité de nos pères, a toute une histoire. Il y a des choses qui bloquent, même quand tu ne vis pas dans le péché, qui bloquent. Mais toutes ces choses qui bloquaient et qui emprisonnaient, qui te prenaient en otage, seront détruites cette semaine au nom de Jésus. Une jeune fille de 20 ans, c'est dans un de nos campus que ça s'est produit, une jeune fille de 20 ans avait des migraines à chaque fois qu'elle passait un examen. à chaque fois. Elle est venue un vendredi soir à l'Église. Et quand elle est arrivée à l'Église, il y avait une telle présence de Dieu et le pasteur était en train de prier pour briser toutes les limitations et toutes les barrières, les barricades, les prisons qui ont fermé les gens. Le pasteur était en train de prier et il y a un esprit qui s'est manifesté violemment. C'était un esprit des eaux. Elle, l'esprit, l'esprit là, s'est défini comme étant la sirène des eaux. Et l'esprit était tellement contrarié que l'esprit dit je ne sors pas. Bon, le problème ce jour-là, c'est que la fille là, elle venait d'arriver à l'Église, elle n'avait même pas accepté Jésus, le démon se manifeste et le démon dit je ne bouge plus, je suis contrarié, je reste là. Les deux premières intercessions qui étaient là ont prié, 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 prié fatigué jusqu'à fatigué. L'esprit dit je ne sors pas. Et il y en a un, il était, il s'est déboulé avec ses armes, il prend l'eau et puis je ne sais pas quoi, il fait boire l'eau à la fille. Alors ils envoient en renfort la responsable de l'intercession. La responsable de l'intercession vient et quand elle ouvre la porte, l'esprit dit c'est toi qu'on appelait en renfort. Et puis l'esprit dit mais dis au gars qui priait là je suis une sirène. Il pense qu'une sirène va se noyer dans l'eau. Wow ! Et ils ont prié, 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 prié pour chasser et l'esprit dit je ne sors pas. C'est ce qu'ils appellent le pasteur lui-même en renfort. Et quand le pasteur est venu gloire à Dieu, l'esprit a fini par sortir. Parce qu'il a fallu des renforts de l'autorité. Mais il y a une chose édifiante que quand même l'esprit leur a dit l'esprit dit je ne sors pas parce que son grand-père nous les a tous donnés. j'ai pris leur intelligence à tous et cette fille avait un frère et le frère il est fou. Et l'esprit dit l'erreur qu'elle a commise c'est de vouloir étudier à l'université. J'ai pris leur intelligence. Son père était chauffeur de taxi. Son père est chauffeur de taxi. Elle est la première à vouloir aller à l'université. Qui lui a dit qu'elle a le droit d'aller à l'université ? Elle n'a pas le droit. Voilà pourquoi dès qu'elle veut aller à l'université dès qu'elle veut étudier les migraines. Il y a des choses contre quoi les gens combattent sans savoir contre quoi ils sont en train de combattre. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Il y a des choses dans le sang. Des alliances, des pactes qui ont été scellés. Mais Seigneur merci de ce que c'est la saison où tu libères totalement ton peuple de toutes les alliances, les pactes qui ont été scellés en nos noms et qui parlent contre nous. C'est la fin de tous les hôtels au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ? Ce que la science constate comme une réalité génétique n'est que le miroir des réalités spirituelles. Il est temps pour l'Église si nous devons rendre Dieu visible de comprendre ce qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu et de dîner avec. Afin que les desseins de Dieu deviennent visibles à travers nos vies. Et c'est la saison. Dire à quelqu'un, c'est la saison. Donc mon message d'aujourd'hui est un message qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai commencé à expliquer depuis six semaines. Et je sais que beaucoup sont connectés sur Internet. Mon message d'aujourd'hui s'intitule Réquisition divine. Voilà les mots qui crient avec moi Réquisition divine ! Nous allons ouvrir rapidement nos bibles à Marc chapitre 4. Nous allons beaucoup lire Marc chapitre 4. Nous allons lire verset 35. À partir du verset 35, on va arriver jusqu'au chapitre 5. On va lire l'histoire du démoniaque de Gadara que beaucoup d'entre nous nous connaissons déjà. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit leur dit Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui et il s'éleva à un grand tourbillon et les flots Est-ce qu'on peut aller plus vite s'il vous plaît à la régie ? Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dire Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? C'est un réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer Silence, tais-toi ! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ? Maintenant, on enchaîne directement dans Marc chapitre 5 verset 1 Ils arrivèrent donc à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaraignens. Aussitôt que Jésus fout hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet esprit, cet homme, pardon, avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaînes mais il avait rempu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre toi ? Entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas car Jésus lui disait « Saut de cet homme, esprit impur » et il lui demanda « Quel est ton nom ? Légion et mon nom ? » lui répondit-il « Car nous sommes plusieurs. » Verset 10 Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand il y avait là vers la montagne il y avait là vers la montagne la version, le texte parallèle de Matthieu dit qu'il y avait loin de là dis avec moi loin de là Ok, tu vas comprendre Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le priaient en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux » Il le leur permit Waouh ! Il le leur permit la première fois que Jésus cède à la demande des démons « Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer Ceux qui les faisaient perdre, s'enfuir et répondirent « La nouvelle dans la ville et dans les campagnes » Les gens allèrent voir ce qui était arrivé Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque Celui qui avait la légion assis, vêtu et dans son bon sens Dis avec moi dans son bon sens Et ils furent saisis de frayeur Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire Comme ils montaient dans la barque Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui Jésus ne le lui permit pas Mais il lui dit « Va dans ta maison » Donc il avait une maison « Va vers les tiens » Donc il avait des proches Il avait les siens Et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement Je déclare et je décrète qu'ils seront dans l'étonnement en ce qui concerne ta vie Ils seront dans l'étonnement Ils pensaient que tu étais enchaîné pour la vie Et ils seront dans l'étonnement Le Seigneur m'a envoyé libérer ce soir une parole faite de déclaration prophétique Il m'a dit « Tu parleras » et celui qui recevra la parole il lui sera fait selon cette parole « Viens, explique et proclame » Ils s'en alla et se mit à publier dans la décapole La décapole c'était une région composée de dix villes Dix villes Quelqu'un dit « Gloire à Dieu » Dis avec moi « Réquisition divine » Il y a beaucoup de choses que ce texte va nous expliquer Je ne vais pas C'est un texte à partir duquel on peut faire sortir plusieurs messages Mais moi je vais aller dans une direction bien précise qui concerne la réquisition divine On pourrait dire beaucoup de choses Mais la première chose qu'on va dire c'est que le fait déjà que Jésus fasse un aller-retour express de l'autre rivière de l'autre rive de la Galilée vers ce lieu appelé Gadara prouve qu'il était venu prouve qu'il était venu uniquement pour cette mission éclair Jésus a quitté la Galilée Il est venu à Gadara Le fait que dès qu'il ait fait le travail il soit reparti prouve qu'il était venu pour ça pour lui pour le libérer Je viens te dire que Jésus est venu ce soir pour libérer un prisonnier un prisonnier qui était attaché et plusieurs sont attachés et n'ont même pas idée de ce qui les attache mais ce qui t'attache sera détaché brisé au nom de Jésus Quelqu'un me dit encore Amen Ma Bible dit Dieu fait toute chose pour un but Le fait que Jésus vienne libérer cet homme prouve que Jésus avait un agenda Dieu avait un agenda pour cet homme Il m'a dit de te dire de la même manière Dieu a un agenda pour toi Tu n'es pas là par hasard Jésus est venu libérer cet homme qui était prisonnier Jésus est venu libérer une personne ici donc il a décidé de faire un véhicule de transport de la gloire de Dieu un modèle d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre à travers ta vie et ma vie on verra à quoi Dieu ressemble à travers ton caractère Vous remarquerez que malgré le comportement froid méchant tyrannique la Bible dit dans la version le même texte dans le livre de Matthieu cet homme a effrayé tout le secteur personne n'osait au passé par là parce que c'était un homme furieux méchant tyran mais Jésus n'a pas été refroidi par son mauvais caractère Jésus n'a pas été refroidi par sa mauvaise vie parce qu'en vérité Jésus savait que cet homme était contrôlé par une légion de démons une légion c'était 6000 démons et dans une légion il y avait 60 centurions c'est à dire 60 chefs de sang donc ça veut dire dans un seul homme là il n'y avait pas un démon il y en avait plusieurs il y avait 60 centurions donc 60 commandants de 100 autres petits démons tout ça dans un être humain si Jésus a réussi à libérer cet homme ne doute pas un seul instant de ce que tu ne peux pas te libérer quelqu'un dit Amen son mauvais comportement n'a pas découragé Jésus et il m'a dit de te dire que ton mauvais comportement tes péchés tes manquements tes égarements tes mauvaises fautes que tu as manifestées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi à le décourager dans son intention de te libérer au nom de Jésus quelqu'un me dit Amen pourquoi il m'a dit qu'il n'est pas découragé à ton sujet parce qu'il sait que la racine de ton problème est totalement spirituelle voilà pourquoi il n'est pas découragé et il est déterminé plus que jamais à faire en sorte que ceux qui prenaient ta vie en otage lâchent prise définitivement au nom de Jésus pour le démoniaque de Gadara ce jour où Jésus est venu sur les rives de Gadara c'était le jour de sa visitation c'était pour lui un jour de réquisition divine ainsi en est-il pour toi aujourd'hui et cette semaine il m'a dit c'est la saison de la réquisition divine il est venu réquisitionner cet homme il est venu réquisitionner ta vie là où il y avait encore des blocages il m'a dit il est venu réquisitionner dis avec moi réquisition divine il y a une personne c'est la saison de réquisition c'est ta saison mon frère c'est ta saison de réquisition c'est ta saison c'est ta saison le Saint-Esprit dit c'est ta saison il en a assez de voir des prisonniers emprisonnés il en a assez de voir des domaines de ta vie enfermés dans d'autres domaines ça va il y a des domaines où tu sens qu'il y a des cadenas spirituelles non non et là tu as tu as assez pleuré supplié c'est la saison c'est la saison c'est la saison il a dit dans sa parole non les ténèbres ne régneront pas à toujours non les ténèbres ne régneront pas à toujours c'est la saison où sur toi la gloire du Seigneur s'est levée et c'est la saison où sur toi sa gloire apparaît remarquez que comme par hasard le jour où Jésus décide d'aller récupérer et réquisitionner cet homme pris en otage par une légion de démons comme par hasard le jour où il décide d'aller pour cette mission c'est là que la tempête se lève un ouragan d'autres versions disent un tourbillon un cyclone se lève et les flots se lèvent pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission de libération qui s'est levé c'était les dominations qui sont dans l'eau les esprits des eaux se sont levés et ont soulevé des vagues mais il m'a dit de la même manière qu'elles ont échoué hier avec cet homme je suis venu te dire que les soulèvements les agitations les remue-ménages les manifestations de l'enfer n'empêcheront pas la réquisition divines de s'accomplir et de parler dans ta vie dis avec moi il échouera au nom de Jésus il ne te promet pas qu'il n'y aura pas de secousse il ne te promet pas qu'il n'y aura pas de manifestation il te promet que ces soulèvements ces agitations ces manifestations n'empêcheront pas la réquisition de parler elle parlera au nom de Jésus dis-moi Amen maintenant quand on étudie l'histoire du démoniaque de Gadara l'histoire de cet homme en réalité cet homme sa vie ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous à certains égards sur le plan naturel cet homme avait l'air libre de ses mouvements il avait l'air libre puisqu'il tournait ici au nez dans les sépulcres tu pourrais croire qu'il était libre mais en réalité ça c'était le plan naturel parce que quand tu regardes sur le plan spirituel en réalité cet homme était ses mouvements ses choix ses actes étaient contrôlés commandés par des démons en fait il avait l'air libre mais cet homme était lié cet homme était lié il était contrôlé vous n'avez pas aidé du nombre de personnes qui ont l'air libre de leur mouvement mais dont les paroles les actions et les actes sont en réalité celles d'une personne celles d'une personne liées par des légions de démons il y a des gens qui pensent que leur agissement est normal mais ils ne savent pas que leur agissement leur comportement qu'ils ont est le résultat d'une influence démoniaque qui est en train de les tirer de les contrôler et ils pensent non je suis comme ça c'est normal non si tu n'es pas comme ça c'est pas normal c'est une influence cette influence sera brisée cette semaine au nom de Jésus quelqu'un dit amen en fait en regardant cet homme en regardant sa furie sa colère sa méchanceté sa tyrannie en regardant cet homme on peut juste constater une chose que cet homme était un véhicule de transport de 6000 démons cet homme dans ses œuvres dans son caractère dans sa manière de parler cet homme rendait visible pas un démon mais 6000 démons autrement dit cet homme avait une vie qui glorifiait qui rendait visible le diable mais ça c'était avant est-ce que quelqu'un me suit ? alors j'ai noté au moins quatre caractéristiques qui quatre caractéristiques concernant la vie de cet homme et je voudrais nous interpeller afin que toi et moi nous puissions examiner ce soir notre propre vie et nous assurer et nous assurer qu'il n'y a pas il n'y a pas dans ta vie et dans ma vie des signaux qui ressemblent à cet homme de Gadara la première chose la première caractéristique il y en a plusieurs mais j'en prends quatre seulement la première chose qui résume cet homme qui est décrit dans l'évangile de Marc la Bible dit qu'il vivait seul il vivait seul isolé dans les sépulcres loin de sa famille loin de sa maison et avec moi il était seul ça veut dire qu'il se tenait à l'écart volontairement il n'aimait pas vivre en famille il n'aimait pas vivre avec les autres il avait un côté indépendant et lorsque le diable veut détruire une personne lorsque Satan veut kidnapper et détruire une personne la première chose qu'il fait c'est toujours et d'abord d'isoler cette personne de l'amener à se replier sur elle-même à se couper du reste du monde à vivre dans un monde virtuel je suis en train de te dire de ne surtout pas d'examiner ta vie et de rejeter cette tendance à l'indépendance parce que quand tu lis le texte parallèle on a lu Marc mais quand tu lis le même texte dans Luc et dans Matthieu Luc dit que c'était un démon qu'il avait emmené à quitter sa maison et aller s'isoler vivre de manière indépendante s'isoler des autres prendre plaisir à marcher dans une attitude d'indépendance fais de toi une proie pour des esprits séducteurs mais je te déclare et je te décrète qu'ils échoueront au nom de Jésus quelqu'un me dit encore Amen la Bible dit dans Proverbe chapitre 18 au verset 1 version parole de vie celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt quand on veut l'aider il se met en colère ne te mets pas à l'écart des autres cet homme premier problème premier symptôme que tu vois si cet homme il vivait dans la solitude et le point commun je regardais un reportage à la télévision il y a quelque temps sur les personnes qui étaient hier normales comme toi et moi qui rigolaient qui déconnaient les personnes qui hier étaient normales pas converties mais qui étaient normales dans le monde et qui soudainement se sont radicalisés en l'espace de quelques mois il y a un premier dénominateur commun qui était observé dans leur vie c'est que progressivement la première chose qu'on a constaté c'est que ces personnes ont commencé à se replier sur elles-mêmes à s'isoler ne t'isole pas voilà pourquoi il est important de faire partie d'une famille et c'est un bon d'avoir une famille biologique mais c'est encore mieux d'avoir une famille spirituelle c'est à dire une église parce que la famille spirituelle la famille de Dieu c'est ça qu'est l'église la famille de Dieu est la seule famille qui ne passera pas et qui durera pour l'éternité ça veut dire que même si tu ne m'aimes pas si tu es sauvé que je suis sauvé tu vas devoir me supporter dans l'éternité donc tu as intérêt à m'aimer voilà pourquoi il dit aimons-nous les uns et les autres parce que tu seras obligé de voir mon sourire et le sourire de ton voisin dans l'éternité alors je voudrais que tu fasses un sourire à ton voisin tu vas devoir me supporter voilà pourquoi il dit supportez-vous les uns et les autres est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu donc j'essaie d'aller vite à cause du temps mais on va télécharger l'essentiel et on va prier quelqu'un me dit amen premier caractéristique c'est que cet homme vivait seul la deuxième chose c'est que cet homme la Bible dit que personne n'avait la force personne n'avait réussi à le dompter personne n'avait réussi à le maîtriser personne aucun être humain n'avait réussi à le dompter on lui avait mis des fers des fers au pied et des chaînes et la Bible dit qu'il les avait toujours brisés ça veut dire quoi les chaînes et les fers au pied qu'on lui mettait en réalité mettre les chaînes sur cet homme c'était une manière de le tenir c'était une manière de lui imposer des limites c'était une manière de lui mettre des pognes mettre des chaînes ça voulait dire ne va pas là on ne fait pas ci on ne fait pas ça c'était une manière de dresser un cadre un périmètre d'action et de comportement mettre des chaînes c'était une manière de l'empêcher de faire ce qu'il voulait quand il voulait comme il voulait mais personne ne réussissait à mettre des chaînes mettre des chaînes c'était indispensable pour l'empêcher de se blesser de se détruire et de détruire les autres voilà pourquoi il faut accepter les chaînes c'est quoi les chaînes ici les chaînes et le faire représentent l'éducation représentent les valeurs représentent les principes de vie qu'on te donne instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas ça veut dire quand l'enfant est encore petit mets-lui des chaînes mets-lui des limites des bornes des repères à ne pas dépasser c'est l'éducation c'est la transmission des valeurs c'est la correction quelqu'un me dit amen les chaînes les bornes les limites qu'on nous impose dans une famille ont pour but de nous apprendre la soumission à l'autorité et à nous préserver de l'esprit de rébellion ou d'insoumission voilà pourquoi il faut accepter les chaînes lorsque quelqu'un n'aime pas les chaînes je n'aime pas les chaînes mon frère il faut accepter les chaînes tu as besoin d'apprendre à être soumis à des gens au-dessus de toi ça te délivre pas de l'indépendance de l'insoumission de la rébellion qui est le premier trait de caractère de Satan cet homme personne ne pouvait le dompter si les chaînes qu'on met sur toi ne peuvent pas te dompter ça veut dire que c'est un démon qui t'a dompter les chaînes ce sont les valeurs et pourquoi ces valeurs n'ont pas réussi parce qu'une légion de démons le tenait ne brise pas les chaînes elles sont là pour te mettre des bornes pour t'empêcher de briser des murailles la Bible dit que celui qui brise les murs sera mordu par un serpent est-ce que quelqu'un me suit cet homme n'écoutait personne ne se soumettait à personne il faisait ce qu'il voulait comme il voulait quand il voulait il y a plusieurs personnes encore aujourd'hui qui se comportent ainsi il fait ce qu'il veut tu sors quand tu veux tu rentres quand tu veux tu voyages quand tu veux tu atterris quand tu veux tu ne rends compte à personne et quand quelqu'un te demande des comptes je fais ce que je veux est-ce que tu te rends compte que Luc dit que ce n'était pas naturel cet homme était entraîné ce n'est pas naturel c'est l'oeuvre d'un esprit qui est en train d'influencer c'est ce genre de comportement c'est l'esprit de rébellion Dieu t'accorde la soumission la soumission te protège dis Amen apprends à accepter de rendre compte je n'ai pas entendu Amen apprends à accepter c'est pour ton bien dit encore Amen la troisième caractéristique de cet homme c'est que la Bible dit cet homme passait 100 ans à crier il passait 100 ans à crier personne dans la vie ne crie sans raison lorsque quelqu'un crie ça veut dire qu'il essaie d'exprimer quelque chose par le cri on essaie d'exprimer la peur l'impuissance le désespoir ou encore la colère et cet homme avait tout en lui il criait parce qu'il était désespéré c'est désespérant d'être emprisonné pris en otage par une légion cet homme n'avait pas disparu cet homme existait toujours son esprit était toujours dans son corps mais il n'arrivait pas à émerger quand il essaie de sortir de parler de dire excusez-moi est-ce que je peux respirer 6000 démons l'étouffent tes doigts il était toujours dans le corps c'est pour ça qu'on parle de possession il était dans le corps mais impossible de faire ce qu'il veut avec son corps avec sa bouche parce que tout en lui était contrôlé sa langage était contrôlé mouvement contrôlé mais il était là il n'a pas disparu alors il criait qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux crier crier de désespoir il criait parce qu'il était en colère en colère d'être oppressé d'être harcelé d'être tourmenté il criait parce qu'il se sentait impuissant quand quelqu'un se sentait impuissant il crie il criait parce qu'il était terrorisé parce qu'il passait dans le sépulcre il devait sûrement voir des scènes il devait avoir des visions et quand tu vois 6000 démons et quand tu vois les apparences que les démons peuvent avoir il y en a qui ont des apparences un côté animal un côté chimpanzé un côté tigre un côté léopard tout ça là en même temps tu vois une créature comme ça il passait à crier et certaines personnes crient beaucoup aujourd'hui tous les cris ne font pas du bruit ne sont pas bruyants il y a des cris qui sont intérieurs il y a des cris qui sont extérieurs il y a des cris qui sont intérieurs des cris de dépression les gens qui sont dépressifs ou qui sont découragés qui sont accablés abattus ne parlent pas beaucoup mais ils sont en train de crier de sombrer à l'intérieur c'est le cas des gens qui font des tentatives de suicide il y en a qui crient à haute voix qui crient à l'extérieur à travers l'agressivité l'irritabilité la colère ça prouve que tu es en train de crier cet homme criait mais personne ne l'entendait parce qu'il était seul dans les sépulcres il criait mais personne ne le comprenait et quand tu cries et que personne ne t'entend que personne ne te comprend le problème que tu ne comprends pas c'est que quand tu cries tu terrorises les gens qui sont autour de toi quand tu cries tu fais peur à ton conjoint à ta femme à tes enfants à ton mari tu fais peur et quand tu fais peur les gens commencent à dire tu es méchant ils commencent à te définir ils commencent à mettre une étiquette sur toi attention il ne faut pas l'approcher mais parfois la vérité c'est que quand tu cries en fait c'est un appel à l'aide beaucoup de gens crient mais leur cri leur colère révèle en fait un véritable appel au secours et Jésus a entendu ça Jésus est venu parce qu'il a entendu les cris des sains je suis venu te dire que là où les gens te jugent à cause de tes cris Jésus ne te juge pas parce qu'il a compris qu'en fait ton cri c'est un appel de détresse c'est un appel de détresse voilà pourquoi il vient dans ta vie il a entendu la compassion quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen il sait il sait que ce n'est pas toi que tu pries en otage et il sait que si tu as réussi à venir ou à te connecter à cet événement ça veut dire que tu ne prends pas plaisir à être comme tu es il sait il sait que tu es otage il a décidé de te réquisitionner quelqu'un dit Amen quatrième caractéristique je vais essayer d'aller vite cet homme la Bible dit il se meurtissait ça veut dire qu'il se mutilait il se blessait il se déchirait il se faisait du mal il se meurtissait il y a plusieurs manières aujourd'hui encore de s'auto détruire il y a plusieurs manières de se meurtrir ce n'est pas que physique il se mutilait c'est vrai avec des pierres c'est vrai mais aujourd'hui combien de gens se mutilent ce n'est pas avec des pierres forcément est-ce que tu réalises que souillait ton corps par l'impunicité l'adultère la masturbation est-ce que tu te rends compte que pratiquer l'immoralité sexuelle c'est te détruire toi-même parce que la Bible dit que tu pèches contre ton propre corps tu fais du mal à ton propre corps il y a plusieurs manières de se détruire sans te rendre compte que tu es en train de te détruire est-ce que tu sais que les excès de table trop manger c'est te détruire il y a plusieurs manières de se meurtrir mais est-ce que tu sais que le fait de s'auto détruire n'est pas naturel je suis comme ça moi je fais ce que je veux non tu ne fais pas ce que tu veux tu es en train d'être un véhicule utilisé par un esprit qui t'influence et le Seigneur veut te libérer de cette influence encore faut-il que tu désires en être libéré voilà pourquoi il y a au moins un avantage que le démoniaque de Gadara a eu c'est que quand il a vu Jésus la Bible dit qu'il a couru vers Jésus ça au moins les demandes on n'a pas bloqué là il a dit même si vous êtes 6000 je vais courir il a couru il a couru ça veut dire que cet homme ne voulait pas rester comme il était il était étouffé à l'intérieur mais il a couru lorsque le salut est arrivé il a couru il y a plusieurs manières ce que j'essaie de te dire c'est que ce qui caractérise cette personne de Gadara caractérise la vie de plusieurs personnes tu cries irritable dépressif tu te détruis et tu penses que c'est spontané que c'est naturel non mais j'aime bien ça non c'est pas toi qui aime bien ça c'est un esprit dont tu es en train de manifester les oeuvres qui aiment ça c'est pas toi toi tu es à l'intérieur pris en otage toi tu as été crié à l'image de Dieu selon sa ressemblance toi tu es censé ressembler à Jésus refléter le caractère c'est de la sainteté de l'amour de la douceur si c'est l'impunicité ce n'est pas toi c'est une influence qui est en train de te tirer cette influence s'arrête dans cette saison au nom de Jésus il y a plusieurs manières de se meurtrir est-ce que tu sais que mépriser son propre conjoint mépriser son mari mépriser sa femme la Bible dit vous êtes une seule chair c'est te mépriser toi-même détruire ta femme c'est détruire toi-même détruire ton mari c'est de détruire toi-même tu es en train de te meurtrir quand tu meurtris l'autre tu te meurtris meurtrir tes enfants les injurier les rabaisser mais c'est de meurtrir toi-même ils sont sortis de toi ils sont de toi ne pas en prendre soin c'est de te faire mal à toi-même gaspiller dilapider dépenser ce que tu as passé toute une vie à accumuler biens richesses argent héritage tu as travaillé tu as transpiré à la sueur de ton front et un jour tout ce que tu as gagné tout ce dans quoi tu as investi et qui est à rapporter tu te retrouves en train de le donner à des petites filles à des gamines qui te suivent uniquement pour ton argent gamine ou pas gamine la femme étrangère l'homme étranger tu dis qu'il n'est ni ta femme ni ton mari tu prends les ressources que tu as mis pour le foyer tu vas dilapider dans les jeux tu vas dilapider dans les relations impudiques mais tu es en train de te détruire tout seul il y a plusieurs manières de se meurtrier parce que quelqu'un me suit qu'importe la manière dont tu étais en train de te meurtrir quand le saint m'a donné cette parole il m'a dit ce qui compte c'est que quand il a vu Jésus arriver il a couru je prie que ce soir tu sois déterminé à courir courir là on ne parle pas courir n'est pas que physique courir c'est le coeur qui décide le coeur qui décide le coeur qui a décidé qui a résolu on a vu déjà Daniel résolu lorsque tu as résolu tu es en train de courir et quand tu as couru parce que tu as résolu la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie quelqu'un me dit Amen mais la question est bien aimé la question est qu'est-ce qui est véritablement arrivé à cet homme cet homme là il n'est pas né méchant il n'est pas né tyran il n'est pas né impudique il n'est pas né idolâtre il n'est pas né solitaire et la Bible dit qu'il avait une famille Jésus lui a dit va vers le tien va dans ta maison va vers le tien il avait certainement des enfants il avait certainement une femme cet homme n'est pas né comme ça et quand on voit le texte parallèle dans Luc chapitre 8 au verset 27 verset 27 Luc nous donne un détail Luc lui c'était un homme de la ville dis avec moi un homme de la ville ah oui c'était un homme de la ville c'était pas un homme du village c'était un homme de la ville parce que la nuance est importante parce que quand cet homme a été libéré les bergers qui faisaient pète le troupeau sont allés dans la ville et dans les villages dans la campagne mais cet homme ne venait pas de la campagne il n'y a aucun problème avec la campagne mais à l'époque et on voit ça encore aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs il y a une distinction entre les villageois et les gens de la ville oh est-ce que quelqu'un me suit quand on parle d'un homme de la ville le grec dit polis p-o-l-i-s ça veut dire qu'on parle tu sais dans certaines cultures là là d'où on vient quand on dit que quelqu'un a grandi il y a une différence même entre les gens qui ont grandi en ville et les gens qui ont grandi au village là c'est pas le mot village c'est la ville généralement quand quelqu'un a grandi en ville on considère que c'est quelqu'un qui est bien éduqué qui n'est sûrement pas analphabète qui est allé à l'école qui est instruit qui est poli qui a une éducation et qui certainement est diplômé est-ce que quelqu'un me suit ? c'était un homme de la ville il était érudit il était intellectuel et le mot poli c'est une deuxième signification ça veut dire aussi porte ça veut dire aussi porte ça veut dire que c'est un homme de la ville ça peut aussi être traduit par c'est un homme qui siégeait aux portes donc c'était un responsable donc c'était une autorité c'était quelqu'un d'important ce n'était pas un homme banal non c'était quelqu'un de connu quelqu'un d'important peut-être que c'était un chef peut-être que c'était un directeur mais en tout cas c'était un homme à la fois bien éduqué à la fois qui siégeait aux portes donc c'était une autorité sauf qu'on ne sait pas ce qui s'est passé on ne sait pas si c'était en plein travail si c'était en pleine route si c'était à la maison mais un jour cet homme qui était intelligent cet homme qui connaissait les valeurs cet homme qui était instruit cet homme qui était responsable donc il avait des responsabilités la Bible dit donc Luc dit que cet homme s'est soudainement déshabillé il s'est mis nu et il a fui dans le désert il a abandonné femme enfant responsabilité et il a été emporté que lui est-il arrivé vu de l'extérieur quand on voit ce genre de personne on dit mais s'il est fou c'est vrai mais il est responsable mais il est insensé mais regarde-moi un nom comme ça là il a bonheur de femme et enfant il n'a même pas honte regarde-moi une femme comme ça elle a bonheur de son mari et de ses enfants c'est une folle et quand c'est comme ça les gens à la société ont tendance les gens ont tendance à vous classifier et être dur avec vous c'est vrai parce que les gens jugent selon les faits mais les gens ne connaissent pas les réalités spirituelles les gens ne connaissent pas les réalités des réclamations sataniques qui peuvent parler contre la vie d'une personne et le kidnapper soudainement Marc et Luc disent dans leur évangile qu'il a été entraîné hors de chez lui par une légende de démons voilà pourquoi Jésus est venu à lui Jésus ne l'a pas accusé Jésus ne l'a pas traité d'irresponsable parce que Jésus a vu à travers cet homme une victime une victime un dommage collatéral une victime d'une guerre spirituelle qui a eu lieu une victime d'alliance mystique de pape scellé et qui engageait son nom sans qu'il n'en soit conscient est-ce que quelqu'un me suit ? est-ce que quelqu'un me suit ? qu'est-ce qui est arrivé à cet homme ? tu vas voir où je veux en venir qu'est-ce qui lui est arrivé ? vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un homme intelligent instruit ne quitte pas soudainement sa femme ses enfants son travail se met nu pour partir comme ça qu'est-ce qui lui est arrivé ? il a été une victime cet homme n'était pas converti ce village était un village de païens d'un converti parce qu'ils élevaient les porcs est-ce que quelqu'un me suit ? est-ce que quelqu'un me suit ? maintenant rappelez-vous rappelle-toi mon frère ma soeur du message de dimanche d'il y a trois jours que s'est-il passé ? si tu rentres dans l'histoire de cet homme c'est évident on ne peut pas perdre la tête comme ça si cet homme a perdu la tête c'est que cet homme a été une victime d'un quoi ? d'un hôtel qui a été dressé dans sa famille par quelqu'un quelqu'un a dressé un hôtel dans sa famille ou dans son travail quelqu'un a dressé un hôtel mais une chose est certaine c'est que cet homme venait d'une famille d'idolâtres ça veut dire que lui ou ses ancêtres avaient adoré les esprits et en adorant ce que j'expliquais le dimanche dernier en adorant les démons en adorant les esprits méchants Satan a pris possession ce que je disais dimanche que lorsque tu adores un esprit tu livres tu n'as pas besoin de le faire il suffit que tes ancêtres l'aient fait depuis 4 générations antérieures lorsque un seul ancêtre a adoré un esprit un démon en adorant on offre ce qui est en soi ce qui est de soi on offre tout ce qui est à l'intérêt de soi et on devient esclave ça veut dire j'ai dit dimanche qu'un esprit que tu adores a le droit à la propriété de tout ce que tu as ça veut dire que cet homme soit lui soit ses parents soit ses ancêtres ont bâti un hôtel se sont livrés ont invoqué des esprits puisque c'était un village de païens et la preuve que c'était un village d'idolâtres et d'adorateurs d'idoles c'est que Jésus vient dans leur ville au lieu d'accueillir Jésus et de dire reste ici comme les samaritains ils disent à Jésus non il faut partir d'ici pourquoi ils l'ont chassé parce qu'ils ne voulaient certainement pas disent les commentaires les commentateurs bibliques ils ne voulaient pas ce peuple a chassé Jésus parce qu'ils avaient déjà des divinités démoniaques sataniques qu'ils adoraient et qu'ils ne voulaient pas froisser c'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus il faut partir est-ce que quelqu'un me suit donc c'était un peuple d'idolâtres et on parle leur idolâtrie le diable a eu la propriété sur toute la famille donc son intelligence avait déjà été mise de côté son intelligence ses capacités cet homme était brillant cet homme était intelligent cet homme était diplômé cet homme était sûrement un chef donc il était probablement en pleine ascension sociale ascension professionnelle jusque là aucun problème mais son intelligence avait déjà été avait déjà été hypothéqué prise par les esprits qu'ils adoraient que les ancêtres ont adoré puisqu'ils avaient le droit de tenir plusieurs générations est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un me suit cet homme tu vois il y a des gens comme je le disais dimanche il y a des gens ils sont en pleine ascension mais à un moment donné pouf c'est comme si l'intelligence a disparu c'est comme si la personne devient bête là c'est même pas qu'il est bête là c'est car moi il devient fou que s'est-il passé tout n'est pas écrit dans les écritures tout n'est pas écrit mais il y a des choses que le Saint-Esprit explique par révélation dit Amen on ne perd pas la tête comme ça si cet homme a perdu plus comme la tête je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a expliqué si tu me suis dit Amen cet homme avec toute sa tête il était en pleine ascension il était insouciant jusqu'à ce que quelqu'un quelque part mais attention je te rappelle ce que j'ai dit dimanche il y avait déjà une banque de données Satan a sa banque de données tous les gens qui adorent les esprits autres que le Saint-Esprit se livrent à Satan Satan récupère leur éclat leur organe leur intelligence leur capacité leur potentiel Satan a déjà une banque de données il a une banque maintenant qu'est-ce qui est arrivé à cet homme il est arrivé que quelqu'un d'autre est allé a fait un sacrifice à Satan il a offert quelque chose qui était de sa famille et il a dit à Satan je veux l'ascension il a dit à quel démon exactement je vais te dire et à mon avis il a dit à l'esprit des eaux il a dit à l'esprit des eaux mais bon je ne vais pas te expliquer pourquoi mais cet homme est allé voir il est allé voir un démon il a dressé un hôtel il a fait une offrande il a dit je offre mes enfants j'offre aussi que j'ai de chair mais en échange je demande l'ascension je demande la prospérité financière je demande l'intelligence créative pour faire les affaires de manière exceptionnelle et surnaturelle je demande il s'est prosterné il a dressé un hôtel et quelqu'un quelque part a dit je demande à réussir les affaires alors Satan l'esprit a dit d'accord tu as besoin d'ascension professionnelle tu as besoin de réussir les affaires je vais prendre dans ma banque de donner quelque chose je vais prendre quelqu'un qui est en pleine ascension je vais prendre quelqu'un qui a la capacité quelqu'un qui est intelligent quelqu'un qui a le potentiel de la créativité de l'entrepreneuriat quelqu'un qui est en train de se déployer il a une femme il a des enfants il est bien éduqué tu as besoin de tout ça je te livre tiens prends ça quand il a dressé son hôtel il y a eu une transaction quelque chose il est parti chez quelqu'un et la folie le vide s'est retrouvé chez cet homme ainsi il a tout perdu le bon sens l'intelligence il est devenu fou pourquoi il m'a dit cet homme est devenu une victime d'une transaction occulte voilà ce qui lui est arrivé si tu me suis dis je te suis et soudainement il était frappé de folie l'esprit l'esprit des eaux ce que je crois être a dit je te donne l'ascension de cet homme prends-le quelqu'un s'est mis à prospérer peu de temps après ça qui ne prospérait pas naturellement quelqu'un s'est mis à être compétent qui n'était pas compétent du tout vous n'avez aucune idée je vous le dis église il faut que il faut que nous ouvrions les yeux vous n'avez aucune idée il y a des footballeurs il y a des sportifs il y a des célébrités il y a des stars tu n'as aucune idée de comment ces gens-là sont arrivés là où ils sont tu n'as aucune idée voilà pourquoi s'il n'est pas en Christ s'il ne glorie pas Dieu ne dit pas oh il est fort je t'expliquerai demain je t'expliquerai demain que beaucoup et comment ils font n'utilisent pas des capacités qui viennent d'eux-mêmes beaucoup sont allés acheter les capacités volées chez d'autres personnes nos frères de la santé divine ont prié pour un ont prié pour un jeune homme ont prié pour un jeune homme un sportif de haut niveau un sportif brillant un sportif professionnel un sportif qui a joué en équipe nationale qui a joué en équipe nationale junior un sportif qui était très bon il n'était pas converti donc il n'était pas protégé par Dieu il était brillant il jouait dans des bons clubs et puis un jour dans un des clubs dans le club où il était un autre sportif est venu c'était un sportif inconnu qui ne faisait que des CDD de 6 mois dans un club 6 mois dans un autre club 6 mois dans un autre club 6 mois dans un autre club 6 mois 6 mois 6 mois personne ne le gardait longtemps oh quand j'ai écouté cette histoire j'étais choqué personne ne le gardait longtemps il s'est retrouvé avec cette équipe qui jouait en équipe de France et on ne sait pas comment je ne dirai pas ce qu'il a fait mais un jour il a fait quelque chose l'autre collègue sportif lui aussi a fait la même chose et on ne sait pas mais quand on a prié pour sa délivrance il y a un esprit qui a parlé qui a dit des choses et c'est là qu'ils ont compris et le frère t'a dit qu'à un moment donné il s'est blessé il s'est blessé et il sent quelque chose dans la jambe ça fait plusieurs années depuis qu'il s'est blessé l'autre qui ne faisait que des CDD de 6 mois soudainement a commencé à bien jouer à bien jouer il a quitté ce club là il était vendu il est arrivé dans un autre club il a bien joué il passe à la télévision et de là il est parti dans un autre grand club européen et il joue super bien jusqu'à aujourd'hui mais quel est l'autre dès qu'il essaie de jouer à chaque fois il sent des choses dans la jambe ça ne tient pas ça ne tient pas ça ne tient pas comment expliques-tu que ça compare à ça c'est quand sa jambe s'est démolie que l'autre a commencé à exploser comment expliques-tu ça une transaction spirituelle occulte beaucoup de gens n'opèrent pas avec des choses naturelles beaucoup de combats ne se font pas à armes égales beaucoup en recours mais ils le font dans tous les domaines le monde est sous la puissance du malin pour les élections pour les matchs pour tout ils vont consulter mais quand ils vont consulter ça veut dire quoi ils vont faire dresser des hôtels qui vont parler contre les autres pour que les autres perdent beaucoup ne la jouent pas à la loyale voilà pourquoi je refuse d'être impressionné d'acclamer un inconverti parce que je ne sais pas je ne sais pas avec quoi il court je ne sais pas sur quoi il s'appuie je ne sais pas je préfère un divin curie donc je sais qu'il est né de nouveau et quand il excelle dans les shoots je sais que ça c'est le Saint-Esprit les autres je ne connais pas les autres ce n'est pas clair les autres on ne sait pas s'ils combattent à la loyale on ne sait pas tu ne me parles pas de Zlatan non tu ne sais pas dis à ton voisin tu ne sais pas alors cesse d'admirer des gens dont tu ne sais pas la source de la capacité oh quelqu'un me dit un bon amène là-dessus dis encore à quelqu'un tu ne sais pas maintenant c'est à partir de là que l'histoire de cette tombe devient bizarre et intrigante je ne comprends pas Jésus arrive il dit aux esprits sort et l'esprit pour la première fois dans ma Bible je vois Jésus n'a jamais fait ça partout dans le Nouveau Testament pour la première fois les démons disent et s'il te plaît ne nous chasse pas du pays est-ce que tu nous permets d'aller dans ces troupeaux mais Matthieu dit en Matthieu 8 au verset 30 qu'il y avait loin de là c'était loin un grand troupeau de pourceaux je ne comprends pas pourquoi Jésus normalement quand il chasse les démons il les envoie dans les abîmes il les envoie dans les abîmes jamais dans la Bible dans tout le Nouveau Testament Jésus n'a autorisé n'a exaucé une prière des démons jamais jamais Jésus a dit jamais Jésus même a négocié jamais sortez soit il dit sort ils savent où ils vont soit il dit allez dans les lozarides c'est tout ils ne négocient pas oh si tu me suis dit Amen mais Jésus envoie toujours les démons dans les lozarides pourquoi cette fois-ci Jésus le leur permet pourquoi Jésus leur permet d'aller dans les pourceaux qui ne sont pas à côté qui sont loin et pourquoi les démons insistent pour aller dans ces troupeaux-là en particulier dans une région il y a sûrement plusieurs éleveurs de troupeaux pourquoi ils demandent d'aller dans ce troupeau-là il n'est même pas à côté le troupeau n'est pas à vue de le troupeau est là-bas mais ne nous chasse pas envoie-nous là-bas là-bas mais pourquoi là-bas pourquoi Jésus accepte pourquoi pas d'autres troupeaux est-ce que vous savez que les démons ne rentrent pas comme ça dans un corps les démons pour rentrer dans un corps il faut qu'ils aient une porte d'entrée il faut qu'il y ait un lien qui leur permet d'entrer un esprit qui sort d'un corps ne va pas dans un corps comme ça il n'a pas besoin de la proximité géographique quand les gens pratiquent la sorcellerie la grand-mère peut mourir au fin fin de pointe noire mais l'esprit de sorcellerie peut aller aux Etats-Unis parce qu'ils font un lien si tu me suis dit Amen ils font un lien l'esprit ne quitte pas et puis comme ça rentrer dans le premier venu non il faut qu'il y ait un lien il faut qu'il y ait une autorisation pourquoi les démons disent ne nous envoie pas en haut du pays envoie-nous là-bas pourquoi eux comme si comme si comme si quelque part ces démons considéraient qu'ils avaient le droit d'aller là-bas comme si les démons disaient ah c'est ça c'est là où ça devient intéressant que les interférences sont brisées si tu me suis dis je te suis j'ai bientôt fini dis je te suis pourquoi ils demandent d'aller dans ce troupeau comme si un lien entre les démons est le propriétaire du troupeau comme s'ils reconnaissent que nous on a un droit d'aller là écoute moi ce que je vais te dire je ne l'ai pas lu je l'ai reçu il m'a dit tout n'est pas écrit il m'a dit quand je t'ai expliqué comment Joseph a fait pour être promu par Potiphar comment il fallait deux ou trois témoins il fallait que le chef de la prison il fallait que Potiphar rende témoignage pour Joseph c'est pas écrit dans la Bible il y a des choses qui sont pas écrites je t'ai expliqué il m'a dit je t'ai expliqué comment Judas a fini par trahir Jésus je t'ai emmené dans l'enfance de Judas je t'ai emmené dans son âme pour que tu vois que Judas avait vécu quelque chose dans son enfance qui avait bombardé son âme et quand rien n'a vécu la même scène avec Jésus ça a réveillé la colère il m'a dit c'était pas écrit je te l'ai expliqué il m'a dit je vais t'expliquer je vais t'expliquer et pourquoi est-ce que le Seigneur pour la seule fois dans la Bible permet aux démons d'aller dans ce troupeau et puis j'ai dit mais attends il m'a dit attends Jésus sait ce qui va se passer dit Amen il sait que quand ils vont aller dans ce troupeau ils vont être précipités dans la mer dit Amen autrement dit ils vont retourner de là où ils viennent dans les eaux Jésus sait que les démons vont retourner ils vont se jeter dans la mer Jésus sait que 2000% déjà hier mais imagine toi déjà aujourd'hui c'est énorme quelqu'un qui a 2000% il est riche oui ou non ? non j'ai pas entendu maintenant imagine toi à l'époque quelqu'un qui a 2000% mais c'était un très riche propriétaire 2000% de bétail mais il est riche Jésus sait que c'est une véritable fortune pour le propriétaire de ce troupeau Jésus le sait il le sait et il sait que s'il permet ça il sait qu'un très riche propriétaire dans la région va devenir pauvre instantanément au moins d'une journée il le sait Jésus sait que ça va j'ai dit mais seigneur comment le dieu de justice comment le dieu de justice peut-il permettre qu'un quelqu'un qui gagne son argent à la sueur de son franc perde tout en une journée à moins que cette richesse n'ait pas été acquise à la sueur de son franc à moins que ce ne soit pas sa transpiration à moins que ce ne soit pas le fruit de ses efforts à moins que cette richesse de cet homme propriétaire soit le résultat d'un éclat d'une ascension que cet homme avait volé à quelqu'un qui était en pleine ascension à quelqu'un qui était en pleine déploiement est-ce que quelqu'un me suit dit je te suis tu me diras pasteur Ivan c'est une simple hypothèse oui c'est une simple hypothèse mais il n'empêche que c'est la seule fois où Jésus dit allez-y Jésus dit allez-y comme si non seulement il vient libérer un prisonnier réquisitionner un prisonnier mais en même temps il vient juger toutes les richesses illégales la fortune démoniaque acquise illégalement à travers un commerce satanique voilà ce que le Saint-Esprit ce que je te dis c'est ce qu'il m'a expliqué il m'a dit ce soir je viens non seulement pour réquisitionner des gens qui étaient prisonniers mais je t'annonce et la Bible dit la Bible dit dans Marc 15 Marc 5 verset 15 la Bible dit que quand les gens sont venus des villes de la ville et des villages de la campagne ils ont trouvé le témoignac assis vêtu et dans son bon sens ça veut dire que l'intelligence le bon sens qui avait quitté a été restauré je viens t'annoncer que ce qui avait été volé dans ta vie avant ta nouvelle naissance avant ta nouvelle naissance l'intelligence la bonté la splendeur l'éclat le mariage la destinée la richesse la productivité la créativité ce qui avait été volé ce soir est restitué dans ta vie voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit il m'a dit de proclamer et ce n'est pas moi c'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter c'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter nous allons prier nous allons prier finit le temps de reculer finit le mamma m'ambroso finit le mambo finit 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 m'ambrassata l'éclat 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 finit 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 l'éclat 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 finit finit l'éclat 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 tu vas élever la voix et tu vas déclarer décrété et il y a une notion de récupération de ce qui avait été volé tu vas élever la voix qu'est-ce que tu récupères déclare et décrète ce qui avait été volé mes organes mon intelligence mon mariage tout ce qui avait été emprisonné dans des hôtels sataniques qui parlaient contre moi avant ma nouvelle naissance on avait profité de mon ignorance on avait profité des liens de sang pour voler en moi ma productivité mon éclat et lève la voix et il me dit parle prophétise déclare que tu récupères déclare que tu récupères déclare 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 Et lèvons la voix, et lèvons la voix, et lèvons la voix. Réquisition divine, réquisition divine, réquisition divine, oh, oh, je déclare, réquisition divine, oh, je réquisition. Réquisition divine, oh, réquisition divine, je proclame sur ma vie, réquisition de mon intelligence, réquisition de ma santé, réquisition de ma destinée, je déclare sur ton mariage, réquisition, sur ton foyer, sur ta destinée, réquisition divine, réquisition divine, réquisition divine. Réquisition divine, 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 réquis Il veille sur sa parole pour l'exécuter Ce n'est pas toi, le comali appartient Tout ce que tu vas faire, c'est de proclamer et de rendre grâce Annonce, annonce, annonce De ton ministère t'a destiné De ta liberté, de ta délivrance La libération, j'annonce sur ma vie Sur l'église, réquisition du Saint-Esprit Ton église ne grandissait pas, ton ministère ne poussait pas Ton ministère ne brillait pas C'est le moment de réquisitionner Et la bavos, son tababadé, la bavos Réquisition, la santé Réquisition, réquisition du Saint-Esprit De ton mariage Réquisition, réquisition du Saint-Esprit Sur tout ce qui me concerne Réquisition, réquisition du Saint-Esprit Le Saint-Esprit L'Esprit de Jésus Réquisition, réquisition du Saint-Esprit Au barge de l'eau, nous proclamons Réquisition du Saint-Esprit Réquisition, réquisition du Saint-Esprit 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 Et proposent ça, réquisition divine ! Je déclare et je décret, on ne te retiendra plus ! Je déclare un changement, un transfert, la richesse qu'ils avaient volée, le mariage, la beauté. Je déclare que tout est restitué et j'appelle une accélération, une accélération de ta vie dans l'Église. Réquisition, réquisition, réquisition divine ! Réquisition, nous te rendons dans toute la gloire, réquisition, nous te rendons dans l'honneur, nous te rendons dans la loi, réquisition divine ! Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Le triomphe dans cette bataille ne dépend pas de à quel point tu cries, elle dépend de à quel point tu crois et tu rends grâce. Est-ce qu'il y a une personne pour vendre grâce en criant réquisition ? Réquisition, réquisition ! Réquisition, récusition, révis. Réquisition, révis. Réquisition, révis. L'inquisition qui vit 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 Une minute À cause du temps, j'ai rendu le micro Mais j'avoue que J'avoue que j'ai rendu le micro à cause du temps Mais j'avoue Il est pertinent de faire un appel Pour une personne qui veut revenir à Jésus Qui veut revenir à Jésus Qui accepte d'être équisitionné Mais ce n'est pas pour tout le monde La parole a été prononcée, elle a été proclamée Mais une personne, en tout cas j'ai envie de laisser à quelqu'un Le soin de venir devant Tu as juste envie de dire Seigneur moi je suis disponible Seigneur je suis disponible, je veux venir à toi Je ne te connais pas mais aujourd'hui Aujourd'hui l'histoire dont tu as parlé me concerne Je veux être comme Je suis comme ce démoniaque à plusieurs égards Comme ce démoniaque de Gadara La Bible dit qu'il a fait une chose Il a couru, quand il a vu Jésus Je vais donner à une personne l'occasion en une minute De courir, je vais juste faire une prière rapide De courir, de courir, de prendre tes affaires Ne laisse pas tes affaires, de courir devant Réquisition, le Saint-Esprit te réquisitionne Réquisition, les pavreaux sont là Vient devant, vite, 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 vite Les pavreaux sont télés, mamekés, télés, vosses Réquisition, acclamons, acclamons, acclamons Il y a réquisition divine C'est un jour de réquisition Je parle à une personne qui se sait enchaîner Je parle à une personne qui se sait louer Je parle à une personne qui se sait harceler Je parle à une personne qui se sait tout manquer Vite, 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 vite Dans les autres salles, venez de voir, venez ici pour aujourd'hui C'est aujourd'hui, on a tout ici Réquisition, les pavreaux sont là Réquisition, les pavreaux sont là La main du Seigneur est sur toi Réquisition, 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 réquisition Réquisition, 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 réquisition Réquisition, divide, inquisition, divide, inquisition, divide. Nos chocs, t'allez, les macabros, sautez les bruits, enlève les mains, tu t'abandonnes, sur internet, n'enlève les mains, inquisition, je suis à toi, l'Esprit de Jésus, exclusivité divine, inquisition, divide. Réquisition, divide, réquisition, divide. Rapidement nous allons étendre la main vers eux, toute l'église va étendre la main, nous allons tous élever la voix prophétisée, qu'à partir d'aujourd'hui, et sur toi qui lèves la main, et sur ceux qui sont avancés devant, nous allons décréter et déclarer que les harcèlements, les légions qui te tourmentaient, Tu ne peux pas expliquer comment, mais la main du Seigneur vient sur toi, tu ne peux pas expliquer comment, mais tout ce qui te tourmentait, soudainement, est arraché de ta vie, arraché, jeté dehors, jeté dehors. Les esprits de sorcellerie, les esprits de folie, les esprits d'infirmité, les esprits d'échec, les esprits de blocage, les puissances des ténèbres de célibat, esprits des os, qui voulaient forcer les nuques, alors que les nuques doivent dépendre de la volonté de Dieu. A partir d'aujourd'hui, on te cherchera, on ne te trouvera plus dans la vie de ce peuple, parce que la main du Seigneur vient se mouvoir sur son peuple, comme un aspirateur, l'esprit du Seigneur se meut sur ta vie, il se meut sur ce peuple, et il le libère. Et ce que le Seigneur, le Père, n'a pas planté, est déraciné, tout esprit méchant qui oppressait ta vie est tiré par le col, jeté dehors, au nom de Jésus. Père, que ta main se pose, vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, vous tous qui êtes là, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma misère. Aujourd'hui, je viens à toi, je cours à toi, pour que tu me réquisitionnes, afin que ma vie révèle ta gloire. A toi seul, je veux appartenir. Merci de ce que tu me libères, de tout ce qui me harcelait, de tout ce qui me tourmentait. Je crois, je crois, je crois à la parole de réquisition divine. Quiconque se mettait devant moi pour empêcher le Saint-Esprit de me réquisitionner, J'envoie le folle, j'envoie le folle, j'envoie le folle, j'envoie le folle. Il te lâche au nom de Jésus, il te lâche dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi au nom de Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Jésus, merci de venir dans ma vie, au nom de Jésus, je déclare, je suis libre. Réquisition divine, au nom de Jésus. Amen. Amen. Réquisition divine, réquisition divine, réquisition divine. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer ? Réquisition divine, est-ce que tu peux acclamer ?